Cette semaine à Lève-toi et sort, spécial théâtre, puisqu'on a assisté à la toute première présentation de la pièce Région sauvage au Théâtre des Cascades, ainsi que le tapis rouge et la première médiatique de la pièce Appelez-moi Stéphane, présentée au Pavillon de l'Île de Châteauguay. Donc, place au théâtre! Oui! Sous-titrage ST' 501 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 justement? D'habitude, on est habitué d'avoir des pièces un peu plus mixtes pour un metteur en scène. Comment on s'organise avec une gang de gars? Bien, une gang de gars, c'est agréable. Souvent, les choses sont un petit peu moins compliquées. En tout cas, ils ont l'air moins compliqués au départ parce que les gars remettent moins questions, posent moins de questions, tout ça. Sauf qu'une gang de chums, c'est d'autres choses. C'est dur d'avoir de la discipline avec ce monde-là. C'est vraiment dur. Tu leur dis, OK, on recommence, puis ils se mettent à jaser, puis ils sortent. Voyons, là, les gars, mais ils finissent par... C'est des pros, là. Ils finissent par travailler, mais c'est quelque chose, travailler avec des chums. C'est un... C'est... Les avantages de ses inconvénients, les inconvénients de ses avantages. Cette année, l'année prochaine, en fait, le théâtre ici fête ses 30 ans, son 30e anniversaire. Est-ce qu'on sent venir une crise du trentenaire? Est-ce qu'on veut se lancer dans complètement autre chose? Est-ce que vous avez pensé à ça, premièrement? Bien, on commence à y penser tranquillement. On ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire l'année prochaine. Mais oui, il y a un peu une crise, en fait. C'est vrai. Le théâtre d'été, il faut le réinventer, il faut le bousculer un peu. Bien, il ne faut pas le bousculer trop non plus, parce qu'on ne veut pas perdre le monde qui vienne et qui aime ça. Mais, tu sais, le... Ça rejoint souvent un public plus âgé. Les jeunes n'osent pas y aller, même si le théâtre se transforme tranquillement. Fait qu'on est toujours à la recherche de façons d'aller les chercher, sans perdre les acquis qu'on a déjà. C'est un beau casse-tête. Bien, justement, comme tu dis, le théâtre d'été, on en avait une vision peut-être un peu plus péjorative. Il y a des vieux clichés qui restent un peu de ça. J'ai envie de te laisser faire un plaidoyer en faveur du théâtre d'été actuel. Bien, le théâtre d'été est vraiment... C'est drôle, parce qu'on a souvent tendance à dire que le théâtre d'été ne va vraiment pas bien, alors que c'est une industrie... Tu sais, il faut parler d'industrie maintenant, il faut toujours en parler. Mais c'est une industrie qui emploie beaucoup de monde, qui génère énormément d'argent. Tu sais, nous autres, on a plusieurs employés ici qui travaillent pour le théâtre. Il y a le resto, il y a tout ça. Tu sais, pour la région, c'est un gros... C'est un gros tournant économique pour la région. Puis autrement, artistiquement, le théâtre d'été a beaucoup changé aussi. Avant, c'était vraiment du claquage de portes systématique, ce qui n'est pas mauvais, mais quand c'est rien que ça, à un moment donné, on vient un peu tanné. Puis maintenant, ça s'est raffiné quand même. De plus en plus, on voit que les théâtres d'été essayent, ils ont un peu plus d'audace. Le public est habitué aussi. Ils sont plus habitués au théâtre. Ils vont en voir en saison. Ils viennent. Ils sont plus connaisseurs. Ça fait qu'il faut leur en servir, qu'ils vont apprécier. On ne peut plus leur servir une petite histoire un peu trop simple. Ça leur prend plus que ça. Ça leur prend des formes théâtrales intéressantes aussi. Et là, on est à peine à une heure et demie du spectacle environ. En tant que metteur en scène, moi, je sais que personnellement, c'est le moment où je suis le plus stressé parce que je ne peux pas rien faire. Je dois lâcher le morceau. Pour toi, comment ça se passe? C'est un peu ça, c'est sûr. On se sent bien seul dans ce temps-là. Au sommet, on se sent toujours un peu seul. Non, ce n'est pas vrai. C'est anti-modestie, bien sûr. Oui, oui, bien sûr, c'est anti-modestie. Non, mais pour vrai, c'est vrai qu'il y a un gros sentiment d'impuissance. Après le show, eux autres, la pression va tomber, ils vont avoir du fun. Moi, ça va prendre plus de temps. Je sens que j'en ai pour deux ou trois jours à me demander, j'ai-tu bien fait de faire telle affaire, j'ai-tu bien fait d'amener ça comme ça. Mais bon, en même temps, je vais revenir, puis c'est des chums, puis on va boire du vin après le show, puis ça va aider. Et voilà, je laisse aller voir la pièce et célébrer ensuite. Je te souhaite à toi aussi un gros merde. C'est bien gentil, merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501 Alors, pour résumé, mon nom, c'est Stéphane Sylvain. Je suis comédien au niveau professionnel et on peut également m'employer pour faire du mime ou de la création collective. Mais là, je voudrais que vous oubliez tout ce que je viens de vous dire et que vous vous disiez que c'est pas une vedette qui est devant vous autres, mais que c'est un gars, comme toi, et comme elle. Je suis avec France Pilote, l'une des comédiennes ainsi que la directrice du théâtre, Fraca. Oui. J'imagine que tu dois être très fébrile à trois heures à peine du début du spectacle. Oui. Moi, c'est la fébrilité. J'ai pas le gros trac. Je suis toujours fébrile parce que c'est comme le bébé qui est là puis qu'on aime. Puis on a commencé à accoucher de lui le 27 juin. Il est prêt, là. Il fait des beaux... des beaux balbusseurs. Donc c'est vraiment... Appelez-moi Stéphane, c'est un plaisir en tant que comédienne. Et je le sais parce que chaque acteur, ils ont embarqué en temps de 24 heures. C'est très rare qu'on a une distribution aussi rapidement parce qu'appelez-moi Stéphane, il y a quelque chose de magique là-dedans. Puis on a débuté, nous. Le public est très chaleureux. C'est une pièce qui... C'est du bonbon. J'ai bien hâte que tout le monde la voit. Et ce soir, ça va être... C'est la soirée Tapis-Rouge. Et voilà Tapis-Rouge avec les médias, avec le grand public, avec des invités de marque également. Le soleil est encore là. Oui. Dont l'auteur de la pièce en personne, Claude Meunier. Est-ce que ça rajoute un stress pour les comédiens? Et Louis Sayah. Et Louis Sayah aussi qui est là. Et Louis Sayah va être là également. C'est confirmé. Est-ce que ça rajoute un stress de travailler avec des gens... Bien, on sait que... Ça l'ajoute... Bien, moi, je le sais. Mais je le sais que pour certains acteurs, ils préfèrent les découvrir après. Ils savent qu'il y a plein de beaux mondes qui sont là ce soir. Moi, je le sais. Je me sens privilégiée qu'ils soient là. Vraiment, là. C'est un plaisir d'être... de savoir qu'ils vont être là. Puis de voir, parce que ça fait quand même... Ça a été écrit, la première version en 79, réécrit en 80. Nous, c'est vraiment... Et 81, c'est la version que nous, on va présenter. On va demander à... J'ai fait... Ah! Ça, c'est fort! Ça, c'est fort! Ça, c'est fort! Mais c'est pas assez collégié! On dirait que ça te fait rien que ce soit une fois! Non, non, ça fait! Et en tant qu'acteur, est-ce que c'est dur d'être assis à la place de metteur en scène quand vient le temps des premières? Tellement! Telles que la question pile, t'sais, bullseye. On veut tous les jouer, hein? Et on les a tous joués en répétition avec eux autres, puis on les connaît très, très bien. C'est un peu juste comme le chef d'orchestre, avec ses instruments, avec les instrumentistes. Il les connaît par cœur et tout, puis il sait quelle note... En tout cas, il y a une note qu'il veut entendre et puis il souhaite l'entendre. Alors, c'est toujours un peu délicat, quelque part, ce travail-là de metteur en scène, de laisser aller le bébé puis les laisser s'envoler avec le show. Et comme tu disais, c'est pas la première première, c'est la première médiatique. À date, est-ce que la séquence va bien? Est-ce qu'on est satisfait de ce qui s'est passé jusqu'à date? Un scoop, oui. Ça va très, très bien. La communion, je dirais, entre les acteurs et puis le public est vraiment à point. Ils sont très, très contents. Le public a saisi le niveau. Tu sais, c'est un petit peu un piège, genre de prendre des pièces qui sont pas des classiques théâtres d'été, qu'on connaît, les espèces de pièces à rebondissement, quiproquo et tout ça, et puis à liner, et tu sais, bon, à number, puis un peu de cabotinage et tout. Non, là, on est dans une oeuvre où on doit la jouer telle qu'elle a été prescrite et écrite. Et c'est du meunier, c'est du saïa. Il n'y a pas 23 musiques, il n'y a pas de 23 façons de le faire. Alors, et c'est différent. C'est pas du théâtre d'été classique, je dirais, mais c'est ça qui nous inquiétait, je dirais, parce que les gens commandent un genre un peu, ils se disent, ah, on vient rire, on vient avoir du fun, puis là, c'est une comédie dramatique. Il se passe des affaires troublantes comme il se passe des affaires hilarantes. Donc, ça a bien répondu et ça, ça nous rassure. Tu parlais de Claude Meunier et Louis Saïa, ils seront présents ici ce soir. Est-ce que ça, ça rajoute quelque chose de spécial pour le metteur en scène d'essayer, étant donné en plus que tu as travaillé avec Claude beaucoup, est-ce que ça rajoute un stress supplémentaire? Est-ce qu'on veut plaire à l'auteur? L'auteur, je pense qu'il laisse lui aussi aller son bébé, son travail. Et il espère que... Pardon. L'auteur se dit, bon, il espère que, un, le metteur en scène, les acteurs ont compris sa proposition première et puis qu'ils vont respecter ça. Mais pour le reste, le traitement, la façon de faire, le casting, les mélodies du texte, ça nous appartient maintenant et puis on peut en faire ce qu'on veut. Et j'ai eu le hockey de Claude. Claude a fait, regarde, le théâtre, c'est vivant. Il faut que ça vive, il faut que ça bouge, il faut que ça évolue. Alors ça, là-dessus, je suis rassuré. Et pour le reste, ben, on verra, hein. J'ai appris une nouvelle heureuse. J'ai tellement peur de te l'annoncer. Alors, ça concerne pas les deux jambes? J'ai donné une bourse. Ah! Vous êtes pas la fière pour la fière? Non, pas une bourse pour femme. Une bourse pour Prague. Prague! Capital de la Tukosmanie avec ses 3 millions d'habitants, pays réputé pour sa choucroute et son musée du dentier? Oui. Mais mon amour, si je m'en vais, ben, il est obligé de passer. Probablement, oui. Je me dis, je me suis sûr, une fois arrivé en Tchécoslovélie, tchèque-toi. Ah! 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 Non, mais il a-tu de neiger le même? Parce que s'il faut neiger, moi aussi, je suis capable de neiger. C'est quand même. Claude, comment on se sent après toutes ces années quand on a vu tant de ces pièces monter plusieurs fois? Est-ce qu'il y a encore un feeling spécial pour l'auteur? Ben oui. Toujours énervé à chaque fois. J'ai pas vu, j'espère que c'est bon, je sais pas. Et le fait que c'est monté par des gens avec qui tu as déjà travaillé, est-ce que ça te donne une idée de ce que tu vas voir, de ce que tu t'en vas voir? Non, parce que ça varie beaucoup les versions des pièces. Ben, beaucoup. Ça varie quand même pas mal. Il y a toutes sortes de versions parce que c'est jamais les mêmes comédiens puis des fois, il y a un personnage qui sort plus qu'un autre puis il y a toujours des... Il ne monte jamais exactement pareil. Les metteurs en scène, ils font des différences. Comme là, je sais que c'est monté comme vraiment, ça a été monté au début, c'est-à-dire que c'est vraiment... Ça respecte les années où ça a été créé. Ça se passe vraiment dans les années 80. Des fois, c'est adapté à aujourd'hui, ça, c'est jamais pareil. Et selon vous, qu'est-ce qui fait que ces pièces-là traversent le temps comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'on ne se tente pas de voir les pièces de Claude Meunier et de Louis Saillet? Bon, je pense qu'on a frappé un filon qui rejoint quelque chose d'un peu universel, par exemple, sur le côté de la manipulation des gens. Il y a des genres de gourous que dans tous les métiers, dans tous les secteurs de notre vie, on en rencontre des gens qui essayent de nous manipuler. Et ça, ça ne change pas, on dirait. On se fait manipuler par nos politiciens maintenant. Bref, c'est ça. Est-ce que ça t'arrive des fois d'entendre tes propres lignes et que ça te fasse encore bougourir? Est-ce que tu redécouvres encore tes textes quand tu vas les revoir? Oui, oui, parce que je ne m'en rappelle vraiment pas. Je m'en rappelle très peu, en fait. Il y a des choses dont je me souviens, mais je me souviens du feeling d'affaire, mais je ne me rappelle pas vraiment de mes choses. Alors, je vais te faire un bon spectacle ce soir. Quand j'ai écouté Tous pour un, pour la petite vie, entre autres, j'ai répondu à quatre questions, je pense. On te souhaite un bon spectacle pour ce soir, Claude. Merci. Je peux y en aller? Merci. Oui, oui, c'est juste par là. Salut. Merci d'être venu à Pau Juste pour ça. Ben, d'abord, veux-tu qu'on le finisse notre rêve? Quelque chose notre rêve se finit en cauchemar? Non, non. Tous n'ont pas l'habitude de rêver, moi. C'est pas le genre à manger du port frais avant d'aller le coucher, moi. Moi non plus, je pensais. Tu penses? Tu penses qu'on pourrait s'aimer sans se faire de mal? J'ai pas l'habitude de faire mal aux femmes, moi, Jacqueline. Je ne sais plus, Stéphane. Moi non plus. Et pour toi, plus personnellement, j'imagine que tu avais vu la pièce déjà. est-ce qu'on se laisse influencer par une performance qu'on a déjà vue? Est-ce que c'est plus difficile de jouer quand on a déjà vu quelqu'un d'autre interpréter le même rôle que soi? C'est-à-dire que moi, j'ai toujours su que je voulais être comédienne, mais quand j'avais vu en 81, ça avait été présenté à la télé à l'époque, puis le théâtre était présenté à la télévision, j'avais vu Appelez-moi Stéphane et puis je m'étais dit un jour, je vais jouer dans Appelez-moi Stéphane puis je vais faire Gilbert. Par la suite, j'ai eu l'occasion de jouer dans Appelez-moi Stéphane mais j'avais fait à l'époque Jacqueline qui là est interrétée par Diane Lavallée et elle, elle aussi, elle avait déjà fait, elle avait joué dedans mais elle faisait Gilbert. Alors, on a inversé, on a les rôles parce que le casting est plus approprié en ce moment que ce soit ces deux personnages-là qui jouent quoi, qui jouent qui plutôt, mais non, parce que je l'avais vue d'une version, moi j'ai joué deux fois Jacqueline dans deux productions différentes avant et cette fois-ci, il y a quelque chose encore de particulier. À chaque fois, je découvre, chaque acteur apporte sa petite magie. Moi, Gilbert, c'est la première fois que j'ai vu l'autre actrice la jouer mais c'est moi avec mes couleurs à moi, mon énergie à moi. Une énergie débordante qu'on connaît bien, qu'on connaît de plus en plus en fait. Gilbert est énergique. Ah oui, Gilbert, elle n'a pas, elle aime son mari puis c'est un monsieur qui vend des meubles puis c'est très drôle. Et là, tu me disais être très en forme ce soir alors je vais te laisser aller te préparer et vivre tout ce délire sur le tapis rouge finalement. Ah oui, puis je vous souhaite une très belle soirée théâtrale. Eh bien, je te dis merde. Il y a tous ceux qui vont être là. C'est sûr. Et je te souhaite donc un gros merde. C'est très apprécié. voilà. C'est la chronique avec Mathieu Wood, en direct de Mathieu Wood avec Mathieu Legault. Oui, c'est moi. Non, c'est Mathieu Wood Legault. Mathieu Wood Legault. Demandez à vos mères les jeunes. Ça va bien? Oui, ça va bien toi. Ben oui, ben oui. On parle de singes. Et non, nous deux. Non, nous deux. Mais les vrais singes. T'es voir le film que je veux voir. L'aube de la planète des singes. La suite de la montée de la planète des singes. Que j'ai vu. Qui était sorti de vivre trois ans. Et là, la suite est rasée par Matt Reeves qui nous a donné Cloverfield et Let Me In. Deux films que j'ai bien appréciés. Et c'est avec Andy Serkis, Jason Clarke et Gary Oldman. Et là, on a... Oh, Gary Oldman. Oui, dans un petit rôle. Mais là, on est dix ans après le premier. Oui, où est-ce que les singes sont partis dans le bois? C'est ça. Il y a l'évasion des singes. César. César et sa tribu. Le leader. Pas lui avec les chiens. Non, non. César le singe. Le singe, oui. Mais ils vivent paisiblement dans la forêt proche de San Francisco. C'est dix ans après. Tout va bien. Ils sont rendus dans une petite société. OK. Laisse-moi deviner. Là, les humains, ils viennent tous gâcher. Et voilà. OK. C'est qu'il y a eu un virus, en fait, qui fait qu'il y a beaucoup d'humains qui sont décédés. Ça décimine une partie de la population. Mais il en reste. Et là, le problème, c'est qu'on a besoin de courant. Les humains, on aime ça avoir de l'électricité. Mais là, les singes, ils vivent sur la Terre où il y a un barrage hydroélectrique. Bon, bon, bon. Les humains veulent s'arrendre. Et là, il y a comme une espèce de... Le gouvernement s'arrête. Il n'y a plus vraiment de gouvernement, en fait. C'est une gang d'humains avec les gangs de singes. Là, il y a une espèce d'entente, mais c'est extrêmement fragile. Et là, il y a une série d'événements qui vont venir briser cette paix. Ouh! Et la guerre, ça pointera le bout du nez. OK. Puis César, il est méchant. Les deux, il est gentil, mais ils n'yissent pas avec. Oui, non, mais il est autoritaire, mais il y a une ouverture face aux humains parce que dans le premier, on le voit qu'il est élevé par James Franco. Qui n'est pas là. C'est un peu déceintant. Il n'est pas là dans le deux, mais tu vois qu'il y a quand même un amour pour les humains, parce qu'il a été bien élevé. Bien, il a été sauvé. Il a été sauvé, en fait, des laboratoires par James Franco. Je te dirais, Phil, que ce film-là, c'est beaucoup plus qu'un blockbuster. Évidemment, c'est un blockbuster. Il nous offre une espèce de gros divertissement, mais en dessous de ça... Il n'y a pas un commentaire social. Il y en a plusieurs commentaires sociaux, mais il y a une grande profondeur au film qui fait que c'est un film extrêmement intéressant. Supérieur au premier de plusieurs coaches. Le premier était bon. Il était très bon, mais là, on est ailleurs. C'est ça, il y a beaucoup d'action, écoute. Il y a beaucoup de revirements, mais c'est vraiment... Il y a un drame intéressant là-dedans qui se joue. Mais est-ce que les humains c'est des méchants, puis les singes, les bons? C'est ça qui est intéressant. Moi, je suis un humain. Je suis un humain, oui. Mais je ne veux pas trop en révéler. OK. Il y a une espèce de chassé croisé de ce côté-là. Chassé croisé? On prend beaucoup pour les singes, mais on comprend en fait les deux côtés. C'est ça qui arrive. C'est une espèce d'allégorie sur la guerre. Il y a un regard critique en fait sur les guerres en général. Et c'est jamais tout à fait la faute d'un ou de l'autre. Il y a une espèce de... C'est un combo pour la survie. Oui, puis souvent, c'est une suite de malentendus, du monde qui essaie de manigancer. Mais je te dirais, Phil, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de scènes d'action, mais la violence n'est jamais glorifiée dans le film. OK. Elle est nécessaire. Oui, non, mais c'est même qu'on... C'est le contraire. Il n'y a pas de scènes dans le film. C'est classé général, même si il y a beaucoup de scènes d'action. Mais quand il y a une très grosse bataille et il s'est monté sur une musique très lente et dramatique et ça fait... On dirait que chaque coup de fusil, chaque coup de poing qui est donné, ça fait mal. On ne veut pas voir ça. En fait, on veut qu'il n'y ait pas de guerre. C'est ça qu'on se rend compte. C'est qu'ils nous martèlent ça puis on se sent mal de toute la situation, en fait. Mais c'est ça, c'est qu'une allégorie sur... Tu sais, personne ne veut vraiment la guerre dans la vie. Il y a certaines personnes puis eux, ils vont s'arranger pour manigancer puis changer l'opinion publique, Phil. Comme nous. Comme nous, ça nous arrive souvent qu'on réussit. Je te dirais que la réalisation de Matt Reeves est excellente. Il y a des moments de poésie même. Dans la scène de combat, il y a un moment avec le teint que c'est tellement beau et dramatique en même temps. Ça nous montre la puissance de la guerre. Quand le film se termine, est-ce que... Tu es troublé? Oui, oui. Il y a beaucoup d'émotions dans ce film-là. Ça tourne beaucoup. Évidemment, il y a une ouverture. Le troisième est annoncé pour 2016. Excellent. Mathieu, le temps prince, combien de roms slush sur 5? 4,5. Oh! Un classique! C'est le film de l'été. Parfait. Merci beaucoup, Mathieu, en direct de Mathieu Wood. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada